Bonjour, Patrice Di Giacomo du blog réussirsonmlm.com On continue donc nos petites vidéos pour être en forme, rester productif. Alors on a parlé beaucoup de l'alimentation, de prendre soin de soi, du visage, du corps et des exercices de renforcement musculaire. Et dans les prochaines vidéos, nous allons maintenant évoquer des exercices d'étirement, de stretching qui permettent donc de libérer les énergies et en même temps, si vous faites une pratique sportive, d'éviter les courbatures, les blessures, les douleurs articulaires et vous allongez ainsi les muscles. Donc là, dans les trois vidéos suivantes, en comptant celles que vous visionnez actuellement, nous allons faire quelques exercices que vous pouvez faire debout, sans accessoires en particulier. Donc ça va faire une séance complète sur ces trois vidéos. Voici de suite les premiers exercices. Voici donc les premiers exercices. Alors chaque exercice, vous pourrez les faire pendant environ une minute. Le premier, vous êtes debout, les bras vers le haut et la tête en extension. Gardez le bassin stabilisé en position neutre en effectuant l'extension. Gardez les épaules basses et cherchez en permanence l'auto-grandissement. Sur l'inspiration, cherchez l'ouverture de la cage thoracique. Sur l'exercice suivant, on va travailler un muscle qui s'appelle le sus épineux. Sur une expiration, vous poussez le bras tendu contre la main qui le retient. Et sur l'inspiration, vous tirez le bras gauche à l'aide de la main droite, très lentement, on impressionne le relâchement. Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Pour le troisième exercice, vous étirez les biceps et les bras. Vous mettez la main droite pour commencer devant et vous appuyez sur l'ensemble des quatre doigts avec la main gauche. Vous allez sentir l'étirement du poignet, ça va remonter jusqu'au biceps. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Essayez de faire une minute sur chaque main. Le dernier exercice de cette première partie, vous allez étirer le muscle le grand dorsal. Sur l'inspiration, poussez les mains vers le plafond afin d'augmenter l'étirement des dorsaux. Et sur l'expiration, cherchez à descendre les épaules vers le bas en prenant la force dans le dos au niveau des lombaires et des côtes basses. Voilà pour cette première partie. L'objectif est de libérer les énergies. Je vous retrouve dès la prochaine vidéo pour la suite de cette séance. Sous-titrage ST' 501